Leçon 1. Une destination incontournable. Es-tu déjà allé à Rome? C'est une destination incontournable. Non, je n'y suis pas encore allé. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Rome est riche en histoire et en culture. Vous adorez explorer les ruines antiques et visiter des sites emblématiques tels que le Colisée et le Vatican. Cela semble fascinant. J'ai hâte de découvrir les sites historiques de première main. La ville est également connue pour sa délicieuse cuisine. Ne manquez pas de déguster des pâtes et des glaces italiennes authentiques. Je suis un amateur de cuisine, donc je vais certainement me laisser tenter par les spécialités locales. Et n'oubliez pas de lancer une pièce dans la fontaine de Trévis pour vous porter chance. Je vais m'assurer de le faire. Rome semble être une destination de rêve. Ça l'est vraiment. L'architecture, l'art et l'atmosphère animée en font une expérience inoubliable. J'ai hâte de découvrir Rome et de m'immerger dans sa beauté. Tu vas passer un super moment. Rome a quelque chose pour tout le monde et je suis sûr que vous en tomberez amoureux. Leçon 2 Numéro et nom Bonjour, je m'appelle John et mon numéro est 5551. Ravie de vous rencontrer, John. Je m'appelle Anna, mais je n'ai pas de numéro comme le tien. C'est très bien. Les chiffres ne sont qu'un moyen d'identifier et de différencier les choses. Il est vrai que les noms ont plus de sens et de signification personnelle. Absolument. Nos noms font partie de notre identité et entretiennent souvent des liens culturels ou familiaux. Il est intéressant de constater à quel point les noms peuvent varier selon les cultures et les langues. Oui, les noms peuvent refléter les traditions et les valeurs d'une société donnée. Je trouve fascinant de découvrir les histoires qui se cachent derrière les noms des gens. Les noms peuvent avoir une signification historique, religieuse ou symbolique, ce qui ajoute de la profondeur à notre identité. Je suis d'accord. Les noms font partie intégrante de qui nous sommes et de nos relations avec les autres. En effet, ils jouent un rôle important dans le façonnement de notre individualité et de notre sentiment d'appartenance. Leçon 3. Découvrir de nouvelles recettes. Nous pouvons également rechercher de nouvelles recettes à essayer. Ça a l'air excitant, non ? Absolument. J'adore expérimenter différentes saveurs et cuisines. Explorer les allées d'une épicerie peut être une aventure en soi. C'est comme se lancer dans un voyage culinaire sans quitter sa cuisine. Exactement. Nous pouvons découvrir de nouveaux ingrédients et de nouvelles techniques pour élargir nos compétences culinaires. Et qui sait, nous tomberons peut-être sur un joyau culinaire caché. Essayer de nouvelles recettes peut être une façon amusante et délicieuse d'élargir nos horizons culinaires. J'ai hâte d'explorer le monde des saveurs et de créer des plats mémorables. Faisons une liste d'ingrédients et embarquons pour notre expédition gastronomique. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de commencer et de satisfaire nos papilles. Leçon 4. Marché cible pour le lancement d'un nouveau produit. Quel est notre marché cible pour le lancement du nouveau produit? Nous devons identifier nos clients idéaux et concentrer nos efforts de marketing sur eux. Bien sûr, comprendre notre marché cible nous aidera à adapter notre produit à ses besoins. Nous devons mener des études de marché afin de recueillir des informations sur nos clients potentiels. L'analyse des données démographiques, des préférences et des habitudes d'achat orientera notre stratégie marketing. Nous devons nous assurer que notre produit résout un problème ou répond à un besoin de notre marché cible. En identifiant notre marché cible, nous pouvons atteindre et impliquer efficacement nos clients potentiels. Il est essentiel de communiquer la valeur et les avantages de notre produit à notre public cible. Nous devons également garder un œil sur la concurrence et nous différencier sur le marché. En gardant à l'esprit un marché cible clair, nous pouvons développer un lancement de produits ciblés et réussis. Bonne idée, cela nous aidera à rester concentrés et à ne rien rater. Oui, une approche structurée nous permet de couvrir toutes les tâches nécessaires. Il est essentiel d'établir des priorités et de rester organisé pour atteindre nos objectifs de manière efficace. Fixer des objectifs clairs et créer un calendrier peut nous permettre de rester sur la bonne voie. Des contrôles réguliers et des mises à jour sur les progrès nous aideront à rester responsables et à apporter des ajustements si nécessaires. La division du projet en tâches plus petites le rendra plus facile à gérer et moins accablant. Il est également important de déléguer des responsabilités et de collaborer efficacement en équipe. En restant concentrés et proactifs, nous pouvons maximiser la productivité et atteindre le succès. Absolument, rester disciplinés et maintenir notre élan nous permettra d'obtenir d'excellents résultats. Restons attachés à notre plan et veillons à ne manquer aucune opportunité. D'accord. Grâce à notre dévouement et à notre souci du détail, nous atteindrons nos objectifs. Leçon 6, routine matinale J'ai l'habitude de me lever à 6 heures et d'aller à la salle de sport pendant une heure. C'est impressionnant. Faire de l'exercice le matin vous aidera à bien démarrer la journée. Absolument. Cela me donne de l'énergie et me permet de rester concentré tout au long de la journée. J'ai aussi essayé d'établir une routine matinale. Des conseils ? Commencez petit, peut-être par une courte marche ou des étirements. Augmentez progressivement l'intensité. C'est une bonne remarque. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de développer des habitudes. En effet. Et n'oubliez pas de vous hydrater avant et après l'entraînement. L'hydratation est essentielle au bien-être général. Merci pour le rappel. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que de petits pas peuvent mener à des progrès importants. Je vais garder cela à l'esprit. Partageons ensemble nos progrès, nous atteindrons nos objectifs. Leçon 7 Planifier un voyage Êtes-vous déjà allé à la gare routière du centre-ville ? Oui, je l'ai fait. C'est un endroit pratique pour prendre un bus vers différentes destinations. Y a-t-il une billetterie où vous pouvez acheter des billets ? Oui, il y a une billetterie où vous pouvez acheter des billets pour différents itinéraires. Assurez-vous de vérifier les horaires des bus à l'avance et d'arrivée tôt. Je prévois un voyage la semaine prochaine et j'ai besoin d'un billet. Je le ferai. Merci pour les conseils. C'est la première fois que je voyage en bus. Tu es le bienvenu. Voyager en bus peut être une expérience abordable et agréable. Je l'attends avec impatience. J'apprécie votre aide. Pas de problème, profitez bien de votre voyage. Leçon 8 Cuisiner des sautés Avez-vous déjà essayé de faire un sauté de légumes ? Oui, je l'ai fait. C'est un plat rapide et sain à préparer. Quels légumes utilisez-vous habituellement pour les sautés ? J'aime utiliser des poivrons, du brocoli, des carottes et des poids-mange-tout. Ça a l'air délicieux. Comment l'assaisonner ? J'utilise habituellement de la sauce soja, de l'ail, du gingembre et un peu d'huile de sésame. Avez-vous des conseils pour réaliser un sauté parfait ? Assurez-vous de faire cuire les légumes jusqu'à ce qu'ils soient croustillants et tendres. Je vais garder cela à l'esprit. Que buvez-vous habituellement avec un sauté ? J'aime prendre un verre d'eau ou un thé glacé. L'eau a l'air rafraîchissante. Merci d'avoir partagé votre recette. J'essaie de promouvoir mon activité en ligne. Quelle plateforme proposeriez-vous ? Instagram et Facebook sont des choix populaires. Existe-t-il d'autres plateformes efficaces que je devrais envisager ? Twitter et LinkedIn peuvent également être bénéfiques, selon votre secteur d'activité. J'examinerai ces options. Avez-vous des conseils pour interagir avec le public ? Publiez régulièrement du contenu pertinent et interagissez avec vos abonnés. C'est logique. La cohérence et l'engagement sont essentiels. Absolument. Utilisez également des hashtags et des analyses pour suivre vos performances. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour les conseils. Tu es le bienvenu. Bonne chance avec votre présence en ligne. Leçon 10. Choisir des plateformes efficaces. J'ai besoin d'étendre ma présence en ligne. Quelle plateforme proposeriez-vous ? Cela dépend de vos objectifs et de votre public cible. Pensez à Instagram et YouTube. Existe-t-il d'autres plateformes qui se sont révélées efficaces ? TikTok et LinkedIn gagnent en popularité et peuvent vous aider à atteindre différents groupes démographiques. C'est intéressant. Dois-je me concentrer sur toutes les plateformes ou en choisir quelques-unes ? Il est préférable de se concentrer sur quelques plateformes et d'y établir une forte présence. Exactement analyser également les données démographiques et les taux d'engagement des plateformes. Je vais faire quelques recherches et prendre une décision éclairée. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. Bonne chance dans vos activités en ligne. Leçon 11. Faire ses valises pour voyager. Je pars bientôt en voyage et je veux m'assurer que mes bagages respectent les limites de taille et de poids de la compagnie aérienne. C'est important, non ? Absolument. Les compagnies aériennes ont des restrictions spécifiques, il est donc essentiel de les respecter. Ils peuvent être très stricts. Je ne veux pas avoir à faire face à des frais supplémentaires ou à des tracas à l'aéroport. Je vérifierai les exigences avant d'emballer. C'est une bonne idée. Je tiendrai également compte de la limite de poids pour les bagages à main. Il est important d'avoir un sac qui ne soit pas trop lourd. Oui, le dépassement de la limite de poids peut être problématique. Il est préférable de faire vos valises efficacement et de n'emporter que ce dont vous avez besoin. J'en tiendrai compte. Je ne veux pas être accablé par des objets inutiles pendant mon voyage. N'oubliez pas de prendre en compte tous les articles supplémentaires que vous pourriez acheter au cours de vos voyages. Laissez de la place dans vos bagages pour les souvenirs. Bonne remarque. Je vais garder cela à l'esprit et m'assurer d'avoir suffisamment de place pour tous les articles que je pourrais acheter. Il est toujours préférable d'avoir plus d'espace que d'avoir un sac en surpoids ou trop rempli. Absolument. Je vais m'assurer que nous avons assez d'espace pour nous deux. Il vaut mieux être préparé. Leçon 12. Partager un repas. Je prépare un dîner et je veux m'assurer que nous avons assez à manger pour nous deux. C'est attentionné de ta part. Il est important de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tout le monde. Je vais faire une liste des plats que nous voulons préparer et calculer les quantités nécessaires. C'est une bonne approche. Cela permet d'estimer les portions pour éviter d'en manquer ou d'en avoir trop. Je prendrai également en compte les restrictions ou préférences alimentaires que nos clients pourraient avoir. C'est attentionné. Il est essentiel de répondre aux différents besoins alimentaires pour que tout le monde puisse profiter du repas. J'inclurai également une variété d'options pour répondre à différents goûts et préférences. Oui, avoir un menu varié est une excellente idée. Il permet aux clients de choisir ce qu'ils préfèrent. Je veillerai à trouver un équilibre entre les entrées, les plats principaux, les accompagnements et les desserts. Cela semble parfait. Proposer un repas complet permet à chacun de trouver quelque chose qui lui plaît. Je suis toujours à la recherche de restaurants économiques. Des recommandations ? Je peux t'aider à cet égard. Je connais de bons endroits qui proposent des plats délicieux à des prix abordables. Leçon 13. Réseautage en matière de recherche d'emploi Je cherchais un emploi et j'ai entendu dire que le réseautage est la clé d'une recherche d'emploi réussie. Oui, le réseautage peut considérablement améliorer vos chances de trouver un emploi. Je m'efforcerais d'assister aux événements de l'industrie et d'entrer en contact avec des professionnels de mon domaine. C'est une excellente stratégie. Les événements de l'industrie offrent d'excellentes occasions de rencontrer des gens et d'établir des liens précieux. Je communiquerai également avec mes collègues, mes amis et les membres de ma famille pour leur faire savoir que je suis activement à la recherche d'un emploi. C'est une décision intelligente. Votre réseau peut fournir des informations précieuses et des pistes d'emploi potentielles. Je veillerai à mettre à jour mon profil LinkedIn et à dialoguer activement avec les professionnels de mon secteur. LinkedIn est un puissant outil de réseautage. Assurez-vous que votre profil est à jour et qu'il met en valeur vos compétences et votre expérience. J'envisagerai également de rejoindre des organisations professionnelles ou des communautés en ligne liées à mon domaine. C'est une idée fantastique. S'engager avec des professionnels partageant les mêmes idées peut mener à de précieuses opportunités. Je serai proactif et saisirai toutes les occasions d'élargir mon réseau professionnel. C'est le bon état d'esprit. Le réseautage demande des efforts et de l'initiative, mais il peut porter ses fruits à long terme. Leçon 14. Planifier un voyage économique J'adore voyager, mais je suis toujours à la recherche d'endroits économiques à visiter. Des suggestions? Il existe de nombreuses destinations de voyage abordables qui offrent des expériences fantastiques. Je vais faire quelques recherches et rechercher les destinations où je peux obtenir le meilleur rapport qualité-prix. C'est une approche intelligente. Rechercher des endroits où le coût de la vie est moins élevé ou où les taux de change sont favorables. J'envisagerai également de voyager en basse saison, lorsque les prix ont tendance à être plus bas. Voyager en basse saison peut vous faire économiser de l'argent sur l'hébergement, les vols et les attractions. Je ferai preuve de flexibilité en ce qui concerne mes dates de voyage afin de profiter de toute offre spéciale ou promotion. La flexibilité est essentielle lorsqu'il s'agit de trouver des options de voyage abordables. Soyez ouvert à l'idée d'ajuster vos plans. J'explorerai également d'autres options d'hébergement telles que des auberges, des maisons d'hôtes ou des locations de vacances. Ces options sont souvent plus économiques que les hôtels traditionnels et peuvent offrir des expériences uniques. J'établirai un budget pour mon voyage et je suivrai mes dépenses afin de respecter mes limites financières. C'est une excellente idée. La budgétisation vous permet d'allouer les fonds judicieusement et d'éviter les dépenses excessives. Je rechercherai également des activités et des attractions gratuites ou peu coûteuses dans les lieux que je visite. De nombreuses destinations proposent des visites à pied gratuites, des musées à tarif réduit ou de magnifiques parcs à explorer. Je chercherai les marchés alimentaires locaux ou les restaurants abordables pour découvrir la cuisine locale sans me ruiner. C'est une approche fantastique. Essayer la cuisine de rue locale ou dîner dans des établissements locaux peut être à la fois délicieux et abordable. Je vais prioriser mes dépenses et me concentrer sur les expériences qui comptent le plus pour moi. C'est une sage décision. En établissant des priorités, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre budget et créer des expériences mémorables. Leçon 15. Rédiger un email professionnel. J'ai besoin d'écrire un email important et je souhaite répondre à toute préoccupation potentielle dans cet email. C'est une bonne approche. Anticiper les préoccupations et y répondre peut contribuer à renforcer la confiance et la clarté dans votre communication. Je vais commencer par indiquer clairement l'objectif de l'email dans le premier paragraphe. C'est essentiel. Une introduction concise et claire donne le ton pour le reste de l'email. Je fournirai tous les détails et informations nécessaires en veillant à ce que rien d'important ne soit oublié. L'inclusion de toutes les informations pertinentes aide le destinataire à comprendre le contexte et à réagir efficacement. Je structurerai également mon email avec des paragraphes et des titres pour faciliter la lecture et la navigation. C'est une excellente idée. Les emails bien organisés ont plus de chances d'être lus et compris. J'utiliserai un ton professionnel et poli tout au long de l'email en maintenant une approche respectueuse et courtoise. Je vais corriger mon email pour détecter les fautes de grammaire, d'orthographe et de ponctuation avant d'appuyer sur le bouton d'envoi. La relecture est essentielle pour garantir que votre email est exempte d'erreur et qu'il vous présente sous le meilleur jour possible. Je tiendrai également compte du point de vue du destinataire et adapterai mon message à ses besoins et à ses intérêts. C'est attentionné. Comprendre votre public vous aide à communiquer efficacement et à atteindre le résultat souhaité. Je terminerai l'email par un appel clair à l'action ou aux prochaines étapes, afin que le destinataire sache quoi faire. L'inclusion d'un appel à l'action garantit la clarté et encourage le destinataire à prendre les mesures souhaitées. D'accord. Je vais y travailler aujourd'hui et l'envoyer en toute confiance. C'est bon à entendre. Prenez votre temps pour rédiger un email bien écrit, et je suis sûre qu'il sera efficace. Leçon 16. Identifier le problème. J'ai eu du mal à prononcer l'anglais ces derniers temps. Hum, je pense pouvoir identifier le problème. Pratiquez-vous régulièrement? Eh bien, pas autant que je le devrais. Je suppose que tu as raison. La cohérence est essentielle lors de l'apprentissage d'une langue. Est-ce que vous avez un guide de prononciation? Oui, je le sais. Je l'utilise, mais cela reste un défi pour moi. C'est compréhensible. L'amélioration de la prononciation demande du temps et des efforts. Vous pourriez peut-être vous enregistrer en train de parler et le comparer à un locuteur natif. C'est une bonne idée. Je vais essayer et voir où je dois apporter des ajustements. Super! Il est également utile d'écouter des podcasts en anglais ou de regarder des vidéos sous-titrées pour vous exposer à différents accents et intonations. Je vais certainement intégrer cela à ma routine quotidienne. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Souvenez-vous que c'est l'entraînement qui rend parfait. Ne vous découragez pas et continuez à travailler dessus. Je le ferai. Je suis déterminé à améliorer ma prononciation. Leçon 17. Le Dylan des objets perdus. Je crois que je l'ai laissé dans le hall. Y avez-vous vérifié? Oui, j'ai déjà vérifié, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que quelqu'un l'a prise. C'est ce qui m'inquiète. Vous pouvez demander à la réceptionniste s'ils ont trouvé quelque chose. C'est une bonne idée. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. J'espère que tu le trouveras bientôt. Merci. Je l'espère aussi. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Je le ferai. Merci de votre soutien. Tu es le bienvenu. Bonne chance. Merci, je vais continuer à chercher. Leçon 18, activité As-tu des hobbies, Anna? Oui, je le sais. J'aime la randonnée et le vélo. Ils me permettent de rester actif. C'est super. La randonnée et le vélo sont de merveilleuses façons de rester en forme et d'explorer la nature. En effet, j'aime être entourée de magnifiques paysages tout en restant active. La randonnée permet de découvrir de nouveaux sentiers et de profiter de la sérénité du plein air. Absolument. C'est rafraîchissant de respirer l'air frais et de profiter de la vue panoramique. Le cyclisme, en revanche, constitue un excellent entraînement cardiovasculaire et renforce les muscles des jambes. C'est vrai de plus, c'est une façon amusante de se déplacer et de réduire les émissions de carbone. Je suis totalement d'accord. Il est important de trouver des activités qui nous plaisent et qui contribuent à notre bien-être. C'est inspirant d'entendre parler de vos loisirs. Je devrais envisager d'essayer la randonnée et le vélo moi-même. Ça a l'air d'être une bonne idée, John. Il n'est jamais trop tard pour commencer et profiter des avantages de ses activités. Tu as raison. Je vais m'assurer de les essayer et d'adopter un mode de vie plus actif. Leçon 19. Explorer chaque section. En ce qui concerne l'apprentissage, Anna, je crois qu'il est important de prendre son temps et d'explorer chaque section. Je suis tout à fait d'accord, John. En parcourant le matériel à la hâte, nous risquons de passer à côté d'informations précieuses. Exactement chaque section contient des informations et des points de vue précieux qui peuvent améliorer notre compréhension. C'est comme un casse-tête. Chaque élément contribue à une vision globale de la connaissance. C'est une excellente analogie, Anna. Nous devons aborder l'apprentissage avec curiosité et ouverture d'esprit. Absolument. En approfondissant chaque section, nous élargissons nos horizons et acquérons une meilleure compréhension du sujet. L'apprentissage est un voyage et nous devons l'embrasser pleinement en nous assurant d'en explorer les moindres recoins. En effet, plus nous explorons, plus nous établissons de liens et mieux nous comprenons le sujet. Faisons donc un effort conscient pour prendre notre temps et absorber complètement le contenu. D'accord. Ce faisant, nous optimiserons notre expérience d'apprentissage et découvrirons de nouvelles perspectives en cours de route. Leçon 20, faire de l'exercice pour la santé. Anna, j'ai pensé à intégrer davantage d'exercices à ma routine. Avez-vous des suggestions? Eh bien, en faisant de l'exercice, vous pouvez prendre soin de votre bien-être physique et mental. Ça vaut le coup d'essayer. Ça a l'air d'être un bon plan. Je veux donner la priorité à ma santé et rester en forme. C'est excellent. Il existe de nombreuses options. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, comme marcher ou faire du jogging. La marche et le jogging sont accessibles et ne nécessitent aucun équipement spécial. J'aime bien cette idée. Vous pouvez également essayer le yoga ou le pilates pour améliorer votre flexibilité et votre force abdominale. Le yoga et le pilates semblent intéressants. J'ai entendu dire qu'ils ont de nombreux avantages pour la santé. C'est ce qu'ils font. Ils améliorent la posture, l'équilibre et favorisent la relaxation. Cela semble sain et bénéfique. Je dois absolument les essayer. Je suis content que tu sois ouvert à de nouvelles possibilités. N'oubliez pas de commencer lentement et d'écouter votre corps. Absolument. Je ferai en sorte de prendre mon temps et de trouver une routine d'exercice qui me convient. C'est l'esprit, John. La cohérence est essentielle, alors trouvez quelque chose que vous aimez et persévérez. Merci pour le conseil, Anna. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure vers un mode de vie plus sain. Leçon 21. Allez tout droit. Point de repère à proximité du poteau. Y a-t-il un moyen de continuer tout droit à partir d'ici? Oui, vous pouvez continuer dans cette direction. Y a-t-il des points de repère à proximité du poste? Oui, il y a un grand bâtiment blanc sur la gauche. S'agit-il d'un bureau du gouvernement? Non, c'est un musée. C'est génial. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à l'intérieur? Oui, il possède une collection d'objets anciens. Je m'intéresse à l'histoire, alors je vais certainement y jeter un œil. Tu devrais. Cela vaut le détour. Merci pour ces informations. Je vais y aller directement. Tu es le bienvenu. Bonne visite. Leçon 22. Vérifiez la longue file. Oh, la file d'attente semble longue. J'espère que cela évoluera rapidement. Oui, cela semble assez long. Pensez-vous que nous devrions rejoindre la ligne ou revenir plus tard? Attendons quelques minutes et voyons s'il commence à bouger. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous ne voulons pas perdre trop de temps. D'accord. S'il ne bouge pas, nous pouvons envisager d'autres options. J'espère que ça vaut le coup d'attendre. Moi aussi. Soyons patients et voyons comment ça se passe. Très bien, attendons ici un moment et observons. Cela ressemble à un plan. Nous déciderons de notre prochaine étape en conséquence. Leçon 23. Acheter une glacière pour nos aliments et nos boissons. Nous aurons besoin d'une glacière pour notre nourriture et nos boissons. C'est une bonne idée. Cela gardera tout frais. Savez-vous où nous pouvons en trouver un? Il y a un grand magasin à proximité qui vend des glacières. Est-ce accessible à pied? Oui, c'est juste à quelques pâtés de maison. Parfait. Allons-y et achetons une glacière. Devrions-nous également acheter des packs de glace? Oui, ce serait utile pour que tout reste cool. Bien, faisons une liste de ce dont nous avons besoin et allons au magasin. Cela ressemble à un plan. Nous serons bien préparés pour notre sortie. Leçon 24. Collaborer pour trouver la meilleure voie à suivre. Nous devons collaborer et trouver la meilleure voie à suivre pour mener à bien notre projet. Je suis d'accord. Nous devons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Selon vous, quel est l'aspect le plus important sur lequel nous devrions nous concentrer? Je pense qu'une communication claire est essentielle au succès. C'est une bonne remarque. Nous devons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Oui, et nous devons légalement hiérarchiser les tâches et fixer des délais réalistes. Absolument. Il est important de rester organisé et de suivre nos progrès. Nous devons régulièrement évaluer et apporter des ajustements si nécessaires. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Commençons à travailler ensemble. D'accord. Je suis convaincue que nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Depuis que je suis passé aux options biologiques, j'achète également des produits ménagers biologiques. C'est une bonne décision. C'est meilleur pour votre santé et pour l'environnement. Oui, j'ai remarqué un changement positif dans ce que je ressens. Les produits biologiques sont exempts de produits chimiques et de pesticides nocifs. J'essaie également de soutenir les agriculteurs locaux en achetant des produits biologiques. C'est génial. Elles contribuent à promouvoir une agriculture durable. C'est un petit pas, mais cela fait une différence. Chaque petit changement compte. Continuez votre bon travail. Merci, je continuerai à faire des choix conscients. C'est l'esprit. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Leçon 26, recommandations en matière d'accommodement. Ça a l'air marrant. Y a-t-il un hébergement spécifique que vous recommandez? Oui, j'ai séjourné dans un charmant bed and breakfast appelé Rosewood Inn. C'est confortable et abordable. Ça a l'air génial. Est-il situé près du centre-ville? Oui, il se trouve à quelques pas de la place principale. Excellent. Comment sont les équipements qui s'y trouvent? Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un délicieux petit déjeuner et de chambres confortables avec salle de bain privative. Ça a l'air parfait. Y a-t-il des attractions ou des restaurants à proximité? Absolument. Vous trouverez un magnifique parc à proximité et de nombreux restaurants accessibles à pied. C'est merveilleux. Je vais certainement envisager d'y séjourner. Merci pour cette recommandation. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que vous apprécierez votre séjour au Rosewood Inn. Je l'attends avec impatience. Merci encore pour votre aide. Pas de problème, bon voyage. Leçon 27, itinéraire vers une destination. D'accord, puis prenez la première à gauche et vous la verrez sur votre droite. J'ai compris. Alors, tournez à gauche et ce sera sur le côté droit? C'est exact. C'est un petit café appelé Café de Light. Parfait. C'est à quelle distance d'ici? Il se trouve à seulement 5 minutes à pied de notre emplacement actuel. Excellent. Et quel est le meilleur moyen de s'y rendre? Le moyen le plus simple est de suivre cette rue jusqu'à l'intersection, puis de tourner à gauche. Je vois merci pour les indications. Merci. Tu es le bienvenu. Profitez de votre séjour au Café de Light. Je le ferai. Merci encore pour votre aide. Leçon 28, plan d'achat et de repas. Ça a l'air parfait. Nous pouvons commencer par le magasin de consignation et déjeuner à proximité. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai entendu dire que le magasin de consignation propose des articles uniques. Oui, il propose un large choix de vêtements, d'accessoires et même de meubles. J'ai hâte d'y jeter un œil. Des recommandations pour le déjeuner? Il y a un bistrot confortable appelé « Le Petit Café » juste au coin de la rue. Merveilleux. Quel type de nourriture servent-ils? Ils sont spécialisés dans la cuisine française et leurs quiches et pâtisseries sont délicieuses. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de l'essayer. Je suis sûr que ça vous plaira. Passons une bonne journée à faire du shopping et à déguster de délicieux plats. Absolument. Merci d'avoir organisé cette sortie. Leçon 29. Plan de dîner et cuisine. Qui a-t-il pour le dîner ce soir? Je pense faire des pâtes. Ça a l'air délicieux. Je peux t'aider à cuisiner si tu veux. Ce serait génial. Avez-vous des restrictions alimentaires? Non, je peux tout manger. Je ne suis pas pointilleux. Parfait. Je vais préparer une sauce tomate simple avec de l'ail et du basilic. Ça a l'air merveilleux. Dois-je apporter quelque chose? Une bouteille de vin rouge serait bien pour accompagner les pâtes. Bien sûr, j'apporterai une bouteille de Merlot. Excellent. Je vais commencer par la sauce. Rendez-vous ce soir. On se voit alors. J'attends avec impatience nos pâtes faites maison. Leçon 30. Changement de style de vie. Avez-vous modifié votre mode de vie? Oui, j'ai diminué ma consommation d'aliments transformés et j'ai commencé à manger plus de fruits et de légumes. C'est un grand changement. Avez-vous remarqué une amélioration de votre état de santé? Absolument. J'ai plus d'énergie tout au long de la journée et ma peau paraît également plus saine. C'est fantastique. Avez-vous également intégré l'exercice à votre routine? Oui, j'ai commencé à faire du jogging le matin trois fois par semaine. C'est impressionnant. Continuez votre bon travail. Merci, je me sens beaucoup mieux dans l'ensemble. De petits changements peuvent faire une grande différence. Je suis tout à fait d'accord. C'est inspirant de voir votre engagement en faveur d'un mode de vie plus sain. Leçon 31. Analyse des données. L'analyse des données est une bonne idée pour notre projet. Oui, cela peut fournir des informations précieuses et nous aider à prendre des décisions éclairées. Nous pouvons également effectuer une analyse de la concurrence pour voir comment nous pouvons nous démarquer. C'est une excellente suggestion. Comprendre nos concurrents peut nous donner un avantage concurrentiel. Nous devons recueillir des données pertinentes et les comparer avec nos propres performances. Absolument. Cela nous permettra d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. En analysant les données, nous pouvons découvrir des modèles et des tendances. Oui, et ces connaissances peuvent orienter notre planification stratégique. Nous devrions également envisager d'utiliser des outils de visualisation des données pour présenter nos résultats. La visualisation des données peut faciliter leur compréhension et leur communication. Précisément, il est important de présenter les données de manière claire et concise. D'accord. De cette façon, tout le monde peut saisir rapidement les informations clés. L'analyse des données est un élément essentiel d'une prise de décision réussie. En effet, cela nous aide à faire des choix basés sur les données et à minimiser les risques. Commençons par recueillir les données nécessaires et commençons notre analyse. C'est un bon plan. Plus tôt nous commencerons, plus vite nous tirerons parti de ces informations. Absolument. Mettons-nous au travail et tirons le meilleur parti de l'analyse des données. Leçon 32. Planification budgétaire. Les termes du budget sont assez serrés. Proposez-vous une allocation spécifique? Je suggère de le répartir sur un plus grand nombre de catégories afin de garantir des dépenses équilibrées. C'est une sage suggestion. Cela permettra d'éviter les dépenses excessives dans un domaine particulier. Oui, en diversifiant l'allocation, nous pouvons atténuer les risques financiers. Nous devons prioriser les dépenses essentielles et allouer les fonds en conséquence. D'accord. Nous devons veiller à ce que les domaines cruciaux reçoivent un financement suffisant. Nous devrions également envisager de mettre de côté des fonds pour les dépenses imprévues. Absolument. Le fait de disposer d'un budget d'urgence peut apporter une sécurité financière. Il est important de suivre le budget tout au long du projet. Oui, un suivi et des ajustements réguliers nous aideront à rester sur la bonne voie. Nous devrions revoir le budget périodiquement et procéder aux révisions nécessaires. Précisément. La flexibilité est essentielle pour s'adapter à l'évolution des circonstances. Créons un plan budgétaire détaillé et le présentons aux parties prenantes. C'est une bonne idée. Une communication transparente est essentielle pour l'approbation du budget. Ensemble, nous pouvons développer un budget bien géré et garantir le succès financier. Absolument. Grâce à une planification minutieuse, nous pouvons atteindre nos objectifs dans les limites du budget. Leçon 33 Faire des achats intelligents Lorsque vous achetez des produits, avez-vous des conseils à partager ? N'oubliez pas de lire les commentaires des clients avant de faire un achat. C'est un conseil précieux. Les évaluations fournissent des informations sur la qualité et les performances des produits. Oui, ils peuvent nous aider à prendre des décisions, l'éclairer et à éviter des problèmes potentiels. Nous devons également envisager la couverture de la garantie avant de finaliser un achat. Absolument. Une bonne garantie peut apporter protection et tranquillité d'esprit. Il est important de comparer les prix et de rechercher les meilleures offres. D'accord. Faire des achats peut nous aider à économiser de l'argent et à trouver le meilleur rapport qualité-prix. Nous devons également tenir compte de la réputation du vendeur ou du détaillant. Oui, l'achat auprès de sources fiables garantit la fiabilité et le support client. La recherche des spécifications des produits peut nous aider à choisir le bon article. Précisément. Savoir ce dont nous avons besoin garantit la satisfaction de l'achat. Nous devons être attentifs à notre budget et éviter les achats impulsifs. Absolument. La planification de nos achats peut nous aider à faire des choix judicieux en matière de dépense. Appliquons ces conseils et devenons des acheteurs intelligents. Absolument. Après mûres réflexions, nous pouvons faire des achats que nous ne regretterons pas. Leçon 34 Découvrir Oakville J'ai entendu parler d'une charmante ville appelée Oakville. Vous y êtes déjà allé? Non, je n'ai pas encore visité Oakville, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Cela semble être une destination idéale pour une escapade d'un week-end. Oui, j'ai entendu dire qu'il possède de magnifiques parcs et un front de mer pittoresque. Explorer les parcs et profiter du paysage naturel est un véritable plaisir. Oakville est également connu pour sa scène artistique et culturelle dynamique. C'est intéressant. Nous pouvons visiter des galeries d'art et assister à des événements culturels. De plus, Oakville regorge de restaurants et de cafés à essayer. Ce serait une excellente occasion de découvrir la cuisine locale. Nous pourrions également visiter les magasins locaux et les boutiques pour faire du shopping. Il semble qu'Augville offre un mélange parfait de détente et de divertissement. Oui, cela semble être un endroit où nous pouvons nous détendre et nous amuser. J'ai trouvé des appareils électroniques, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient compatibles avec l'adaptateur. Bien sûr, je vais m'assurer de vérifier leur compatibilité avant de faire un achat. C'est une sage décision. Nous devons veiller à ce qu'ils fonctionnent parfaitement ensemble. Oui, la compatibilité est essentielle pour éviter tout problème technique. Nous devons vérifier les spécifications des appareils et de l'adaptateur. Absolument. La conformité aux spécifications requises garantira la compatibilité. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que la tension et les types de connecteurs. D'accord. Ces détails jouent un rôle crucial dans la compatibilité. Nous devons également consulter les directives du fabricant ou le support client. Oui, ils peuvent fournir des informations spécifiques sur la compatibilité. Faisons des recherches approfondies et rassemblons toutes les informations nécessaires. C'est un bon plan. Il vaut mieux être prudent et éviter tout problème de compatibilité. Avec une vérification appropriée, nous pouvons garantir une expérience fluide et sans tracas. Procédez à la vérification de compatibilité et prenons une décision éclairée. Absolument. Une fois que nous aurons déterminé la compatibilité, nous pourrons procéder en toute confiance. Leçon 36 Encourager et défier vos objectifs de mise en forme Fixons-nous des objectifs de mise en forme hebdomadaire pour nous encourager et nous lancer des défis mutuels. C'est une excellente idée. Cela nous aidera à rester motivés. Je suis d'accord. Nous pouvons commencer par nous engager à faire de l'exercice pendant au moins 30 minutes par jour. Cela semble faisable. Nous pouvons également intégrer des exercices de musculation deux fois par semaine. Absolument. Il est important de développer votre force tout en faisant des exercices de cardio. Je pense que nous devrions également viser à augmenter notre nombre de pas quotidiens à 10 000 pas. C'est une bonne cible. Nous pouvons suivre nos pas à l'aide de dispositifs de suivi de la condition physique ou d'application pour smartphone. Et n'oublions pas notre alimentation. Nous devons nous concentrer sur la consommation de repas nutritifs et éviter les collations malsaines. Oui, une alimentation équilibrée complétera notre routine d'exercice et nous aidera à atteindre nos objectifs plus rapidement. J'ai hâte de relever ce défi ensemble. Nous pouvons nous soutenir mutuellement en cours de route. Absolument. Nous pouvons prendre régulièrement contact les uns avec les autres pour partager nos progrès et vous encourager. C'est toujours plus facile lorsque vous avez quelqu'un qui vous tient responsable. Nous avons compris. Je suis tout à fait d'accord. Restons engagés et faisons de la forme physique une priorité de nos vies. Leçon 37. Suivez les signes et demandez de l'aide. Je comprends. Suivez simplement les panneaux et demandez de l'aide si vous en avez besoin. C'est un bon conseil. Parfois, il est normal de demander des conseils lorsque nous sommes incertains. Absolument. Il vaut mieux demander de l'aide que de se perdre ou de se tromper. Je pense qu'il est important de faire attention aux indications et aux panneaux qui nous entourent. Oui, ils peuvent fournir des informations précieuses et nous aider à naviguer dans des endroits inconnus. Et si nous ne sommes toujours pas sûrs, nous pouvons contacter quelqu'un et lui demander poliment son chemin. Les gens sont généralement prêts à nous aider si nous leur demandons poliment et si nous leur exprimons notre gratitude. C'est vrai, il est important d'être respectueux et reconnaissant lorsque quelqu'un nous aide. Et n'oubliez pas qu'il est normal de faire des erreurs. Nous pouvons en tirer des leçons et nous développer. C'est un bon état d'esprit. Les erreurs sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Exactement alors, embrassons de nouvelles expériences et n'ayons pas peur de demander de l'aide en cas de besoin. D'accord. Nous relèverons tous les défis qui se présenteront à nous en toute confiance. Leçon 38. Explorer les musées, les parcs et les randonnées. Nous pouvons visiter les musées locaux, les parcs et peut-être faire une randonnée. Ça a l'air d'être un bon plan. Découvrir la nature et la culture peut être très enrichissant. Les musées offrent la possibilité d'en apprendre davantage sur l'histoire, l'art et les différentes cultures. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir des artefacts et des œuvres d'art de près. Les parcs sont également de merveilleux endroits pour se détendre, profiter de la nature et pique-niquer. Absolument. Nous pouvons faire des promenades tranquilles, faire du sport ou simplement nous détendre dans un environnement paisible. Et faire une randonnée nous permet de nous connecter à la nature tout en faisant de l'exercice. C'est un excellent moyen de relever des défis physiques et de profiter de magnifiques paysages. De plus, la randonnée peut être une expérience amusante et mémorable, surtout si nous explorons de nouveaux sentiers. J'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits et de créer des souvenirs inoubliables ensemble. Moi aussi. Faisons une liste des musées, des parcs et des sentiers de randonnée que nous voulons visiter. Cela ressemble à un plan. Nous aurons beaucoup de plaisir à explorer et à apprendre en cours de route. Leçon 39. Suggérez une destination. Cela semble intriguant. Quelle destination proposeriez-vous ? Je recommande de visiter la ville côtière de Portville. Il possède de belles plages et une atmosphère animée. Cela semble être un excellent choix. J'ai entendu dire que les plages y sont magnifiques. Oui, les plages de sable s'étendent sur des kilomètres et vous pourrez pratiquer de nombreuses activités nautiques. J'ai hâte de nager dans l'océan et de me détendre sur la plage. Nous pouvons également explorer les charmantes rues de la ville, visiter les magasins locaux et déguster de délicieux fruits de mer. Cela a l'air merveilleux. J'ai hâte de découvrir la culture et la cuisine locale. Ce sera une escapade rafraîchissante loin de notre vie trépidante et une occasion de recharger nos batteries. Je suis d'accord. Planifions notre voyage à Portville et profitons au maximum de notre séjour là-bas. Absolument. Je suis sûre que ce sera une expérience mémorable et agréable pour nous deux. Leçon 40 Se familiariser avec un magasin Ce serait chouette. Je ne connais pas très bien ce magasin. Ne t'inquiète pas. Je peux vous faire visiter les lieux et vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Je vous en suis reconnaissante. Il peut parfois être difficile de naviguer dans un nouveau magasin. C'est possible, mais je ferai en sorte que vous vous sentiez à l'aise et que vous trouviez tout sur votre liste. Merci, je vous indiquerai les articles que je recherche afin que vous puissiez me guider vers les bonnes allées. C'est parfait. Nous pouvons commencer par examiner les différentes sections et catégories. Et si j'ai des questions ou si j'ai besoin d'aide, je ne manquerai pas de demander de l'aide. Absolument. Le personnel du magasin est généralement très serviable et compétent. Je suis content de t'avoir comme guide. Cela rend l'expérience d'achat beaucoup plus facile. Cela me fait plaisir. Je suis heureuse de vous aider à naviguer dans le magasin et à faire de votre shopping un succès. Merci, Anna. Votre soutien et vos conseils sont grandement appréciés. De rien, John. Nous veillons à ce que votre expérience d'achat soit agréable et productive. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur compagnon d'achat. Commençons. Absolument. Explorons le magasin et trouvons tout ce dont vous avez besoin. Merci, Anna. Merci, Anna. Merci.